Il était un peu dégoûté, Clara, Star Academy, revient sur la réaction de Michael Gourdeman après son élimination. Interrogée par Télé Loisirs, mercredi 20 décembre, Clara, dernière éliminée de la Star Academy, est revenue sur son élimination de l'émission d'enfermement de TF1. La jeune femme a notamment évoqué la réaction du directeur Michael Gourdeman. La onzième saison de la Star Academy bat son plein. Le 4 novembre dernier, ils étaient 13 à intégrer le château de Damarie Lelys, Lola, Jébril, Clara, Lénie, Louis, Candice, Pierre, Héléna, Margot, Victorien, Julien et Marie-Maude. Lors du dernier prime, diffusé vendredi 15 décembre, c'est Clara qui a quitté l'aventure aux portes de la tournée. Quelques jours après son élimination, la jeune chanteuse s'est confiée à Europe 1.fr sur son élimination. On ne s'y attend jamais vraiment. D'autant plus quand il y a la tournée qui approche, car c'est ce qu'on rêve tous de faire. Donc évidemment, j'étais très déçue et je ne m'y attendais pas. Mais, c'est le jeu, il faut l'accepter. Et je me dis que ce n'est que le début et j'ai déjà eu de belles opportunités qui se sont offertes depuis la sortie. A-t-elle expliqué. Clara revient sur son élimination. Mercredi 20 décembre, Clara est revenue sur son élimination au cours d'un entretien accordé à Télé Loisir. La jeune femme a notamment évoqué la réaction du directeur Michael Goldman. On peut voir les professeurs un peu après le prime pour les remercier et pour passer un petit moment avec eux et c'est vrai que Michael Goldman était un peu dégoûté par ce qu'il m'a dit. « Le soir où je te donne mon coup de cœur, tu sors. C'est vrai qu'avec le directeur, on avait ce truc de « j'avais envie d'avoir son coup de cœur parce que je sais qu'il a une sensibilité musicale folle, et depuis le début, j'avais l'impression de ne pas le toucher musicalement », a-t-elle expliqué. « Et donc, c'était un peu devenu un jeu entre lui et moi, je ne partais pas tant que je n'avais pas eu son coup de cœur. Le fait que je l'ai le soir où je pars, je trouve que c'est assez symbolique aussi parce que je pars sur une belle note et c'est aussi un peu une forme d'approbation d'avoir son coup de cœur, ça veut dire beaucoup de choses pour moi », a-t-elle ajouté. Des confidences touchantes